Depuis quelques semaines on entend énormément parler d'une tribu qui vit dans l'océan indien et qui vivrait dans un mode de vie qui daterait de l'âge de pierre. En trois mots, il y a un missionnaire américain qui est arrivé sur l'île, il s'est fait cribler de flèches, ça a rappelé au monde entier l'existence de ce peuple. Mais aujourd'hui on les présente littéralement comme des survivants du paléolithique qui auraient résisté à la mondialisation. Et c'est une excellente occasion de parler des peuples isolés et de péter deux ou trois idées reçues au passage. Bon, on va faire un petit récap pour que tout le monde soit à la même page. L'histoire, elle commence donc il y a 70 000 ans. C'est important d'avoir toute l'histoire. Donc à cette époque, il y a un groupe d'humains qui sort d'Afrique de l'Est, donc de la corne de l'Afrique, pour arriver au Moyen-Orient. De là, une partie de leurs descendants vont continuer la migration jusqu'en Asie en suivant les contours des côtes. Pour rappel, c'est une migration qui s'est pas faite d'un coup, ça a pris plusieurs générations et probablement plusieurs milliers d'années. Plusieurs milliers d'années plus tard, les descendants de ces gens-là arrivent enfin en Asie du Sud-Est. Donc à l'époque, on était en plein âge glaciaire, l'eau était emprisonnée dans les calottes, donc il y avait plus de terres fermes et moins d'eau, parce que le niveau de l'eau était plus bas. Cette partie du monde est une grosse masse émergée, qu'on a appelée Sunda, parce que l'eau des océans est piégée dans les calottes. D'ailleurs, pas mal de populations se sont retrouvées sur des îles, alors qu'au départ, c'était pas des îles, mais c'est juste que le niveau de l'eau a recommencé à monter à la fin des glacations. Bref, les populations bougent un peu partout dans le coin, à la cool. Donc, certains fabriquent des rados et iront jusqu'en Australie, et deviendront plus tard ce qu'on appelle les aborigènes d'Australie. D'autres resteront sur le continent et deviendront les aétas des Philippines ou les manis de Thaïlande. Ces peuples ont été regroupés dans un gros sac anthropologique qu'on appelle les négritos, qui veut dire « petits et noirs » en espagnol, bah parce que les premiers missionnaires très créatifs qui sont arrivés dans la région se sont rendus compte qu'ils étaient « petits et noirs ». Le truc, c'est que l'anthropologie à l'ancienne s'était fait avec le cul, et ce groupe regroupe, en fait, des peuples qui n'ont aucun rapport ensemble. Que ce soit au niveau linguistique, ils se comprennent pas, ou au niveau génétique, ils sont extrêmement différents. Bref, revenons à notre tribu de départ. Alors, les sentinelles, c'est le nom que nous, on leur donne, parce qu'ils habitent sur une île qui s'appelle North Sentinel, donc c'est juste à cause du nom de l'île qu'on leur a donné ce nom de peuple. Mais en pratique, on ne sait pas du tout comment eux-mêmes s'appellent, parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose sur eux. On sait qu'ils habitent sur une petite île indienne de 60 km² qui est dans l'archipel en Daman, ok. Ils sont entre 50 et 200, peut-être, peut-être plus en fait. Il y en a qui ont suspecté qu'ils avaient perdu l'usage du feu, mais ça paraît quand même très improbable. En fait, on sait que dalle. D'ailleurs, il y a un article qui résume vraiment tout ce qu'on sait sur eux, il fait 8 pages. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a plus de mots sur la page Wikipédia qui parle de l'orientation du PQ que dans l'article qui résume toutes les connaissances qu'on a sur les Sentinelles. C'est peut-être cette absence d'information qui a mené autant de gens à croire que c'était un peuple qui est non contacté. Que ce serait une sorte de société relique du paléolithique, comme si des gens vivaient sous cloche depuis des milliers d'années et qu'ils n'avaient absolument pas évolué. Tout ce que je viens de dire dans cette phrase est faux. L'île North Sentinel fait partie de l'archipel des Andamans qui a été largement, largement explorée au cours des derniers siècles par des explorateurs, des marchands, des esclavagistes malais ou chinois ou peut-être même birmans. Donc les choses ont vraiment commencé à s'intensifier au 19ème siècle quand les Britanniques ont commencé à venir dans la région, en particulier parce qu'ils étaient les colons de l'Inde. Alors j'ai trouvé un excellent thread sur Twitter qui raconte l'histoire d'un homme en particulier qui s'appelle Maurice Vidal Portman. Donc il va sur l'île avec un groupe d'hommes armés en 1880 et il capture six Sentinelles pour les étudier. Parce que les Britanniques ça devait être classe à l'époque. Donc il y en a deux, les plus vieux qui meurent assez rapidement et décident, au bout de quelques semaines, il lui a fallu du temps, de ramener les quatre survivants qui sont des enfants. Alors Maurice Vidal Portman était très intéressé par les peuples de l'archipel, de façon intellectuelle sans doute, mais il avait quand même une certaine fixette sur les corps des Sentinelles et des ondes amants en général, qu'il a énormément étudiés et photographiés. On peut voir d'ailleurs les photos qu'il a faits. Et dans les descriptions écrites qu'il faisait des Sentinelles, il attachait une importance très importante aux parties génitales. Malaises. Dans ces conditions, c'est assez difficile de savoir ce qu'ont vécu les quatre enfants qui ont été survivants et qui ont été ramenés sur l'île. Mais ce qui est très probable, c'est que l'expérience a dû être traumatisante pour eux et ils ont dû en parler évidemment à leur famille. Ce qui a dû forcément avoir une sorte d'impact sur la perception du monde extérieur par les Sentinelles. Ça paraît un peu évident que si tu vois un mec arriver avec des gars armés et qu'il te prend tes gamins et qu'il te les rend quelques semaines plus tard et qu'ils sont traumatisés... Depuis ces événements là, chaque contact a montré leur résolution de ne pas laisser rentrer les gens sur leur île. Par exemple, un cargo s'est échoué sur un récif corélien de l'île en 1981 et l'équipage qui attendait l'assistance hélicoptère a vu sur la plage une cinquantaine d'hommes armés, d'arcs, en train de préparer des radeaux pour aller les accoster. L'hélicoptère est arrivé à temps, heureusement pour eux, et depuis on peut encore voir l'épave du cargo sur Google Maps, c'est énorme. Il y a eu quelques contacts timides avec des anthropologues dans les années 90, donc il y a notamment des vidéos d'ethnologues qui sont allées sur place pour les filmer. Et en 1991, ils posent des sacs entiers de noix de coco sur la plage avec les membres de la tribu qui sont un petit peu en retrait, qui les regardent faire. Et qui ensuite, quand les chercheurs retournent dans le bateau et reculent, ils sortent enfin du couvert végétal, ils vont voir l'intérieur des sacs, ils sont super curieux, c'est trop cool. Et ça, c'est un des rares contacts à peu près sympatoches qu'il y a eu depuis le début des contacts avec les Européens. Il y en a qui se touchent, quoi, littéralement, ça va, mec ? Mais depuis les années 90, c'est vraiment retour à zéro, il y a zéro contact. Et l'Inde, dont c'est le territoire, a fait un cordon de sécurité de plusieurs miles autour, on peut pas rentrer dans les eaux autour de l'île. Mais bien sûr, ça, ça n'empêche pas les accidents, et évidemment, cette année, il y a eu cet événement dont tout le monde a entendu parler avec John Shaw, qui est un aventurier évangéliste américain. John Shaw, je vais pas trop m'étendre sur cette personne, sur ses motivations, mais en deux mots, ce qu'on sait, c'est que c'était pas une nuit. Le mec s'est pas dit, tiens, je vais aller sur l'île des Sentinelles comme un débile. Non. Il était prêt, il était très organisé pour le faire, notamment, il s'est vacciné, il s'est mis lui-même en quarantaine pour limiter les transferts de pathogènes sur les locaux. Et il avait suivi un entraînement d'évangélisme de terrain dans un camp organisé par Hallward, qui est une organisation évangéliste américaine. Enfin, on sait qu'il a insisté pour aller sur l'île, malgré les avertissements répétés des insulaires qui lui ont crié dessus, qui lui ont tiré des coups de saumon, on va dire. Et il a quand même insisté une troisième fois pour aller sur la plage. Bon. Ça s'est pas super bien, super bien terminé. Les pêcheurs qui l'ont emmené près de l'île ont vu son corps traîner sur la plage par les Sentinelles. Voilà quoi. Première chose, les Sentinelles ne sont pas du tout un peuple non contacté. En fait, on a vraiment l'impression que c'est le contraire. Ils sont beaucoup trop contactés à leur goût. L'autre chose, c'est que leur décision est probablement excellente. Il y a d'autres peuples dans la région, des chasseurs-cueilleurs, et ces peuples-là n'ont pas pu ou su repousser les contacts, et ils se sont retrouvés à voir leurs effectifs s'écraser. La population s'est fracassée. Donc les systèmes immunitaires des peuples qui font de l'élevage depuis des années, donc nous, sont adaptés aux parasites qui sont transmis par le bétail. Et nous portons sur nous tout un tas de pathogènes sans même s'en rendre compte. C'est juste que notre système immunitaire les maintient à un niveau qui est complètement sain pour nous. Le problème, c'est que ces pathogènes qu'on porte sans le savoir, comme le virus de la grippe, la rougeole, la tuberculose, sont complètement nouveaux pour des systèmes immunitaires qui sont naïfs. Des systèmes immunitaires de peuples qui n'ont jamais fait de l'agriculture. Comme les chasseurs-cueilleurs. Aujourd'hui, c'est très connu que le continent américain a été complètement vidé de sa population avec peut-être 20 millions de morts, on sait pas exactement, peut-être 50 millions de morts, juste après le premier contact avec les Européens à cause de ce mécanisme. Et il y a eu une étude dans Nature qui est parue en 2014, elle est là, qui montre que la grande majorité des peuples qui sont étudiés, notamment au Brésil, juste après le contact, ils prennent très cher. Leur population, elle, s'écroule. Justement à cause de ces problèmes de maladie. Et ça, c'est juste un aspect du problème. Mais ils peuvent aussi se faire tuer par des gens, en fait. Comme notamment en Amazonie, où les bûcherons et les orpailleurs sont de véritables menaces pour les peuples indigènes. D'autre part, ils peuvent aussi finir dans des zoos humains, comme c'est arrivé aux Jarawa, qui sont d'ailleurs les voisins des sentinelles. Bref, un contact avec la civilisation a pas l'air de leur apporter grand chose d'autre qu'un grand coup de pied dans la gueule. Il y a un exemple extrêmement percutant qui est celui de ces derniers survivants uniques dont vous avez déjà sans doute entendu parler. Par exemple, aux États-Unis, au début du 20ème siècle, il y a Ishi, dernier survivant de sa tribu, qui est sorti de la forêt après des années d'errance de solitude. Et aujourd'hui, en Amazonie, il y a encore un homme qu'on appelle l'homme du trou, en deux mots, qui vit tout seul dans la forêt brésilienne. Il y a plusieurs personnes comme ça et ces gens-là n'ont pas décidé de vivre seuls. C'est des survivants de génocide. Donc c'est ça, en fait, l'état actuel des peuples indigènes. En général, c'est extrêmement précaire. La plupart des peuples indigènes aujourd'hui ont subi un traumatisme violent de type une bonne partie de la population est morte. Donc ouais, pour leur propre intégrité, on peut dire que les Sentinelles ont fait un très bon choix. Toutes ces données sur leur histoire, sur l'état actuel des tribus isolées dans le monde, tout ça converge vers un seul point important. C'est que la vision de ces peuples comme des reliques de l'âge de pierre est, à mon avis, une erreur. Bien, bien avant que des colons anglais chelous commencent à prendre des photos de leur partie génitale, ces tribus avaient déjà subi la pression démographique d'autres peuples agriculteurs. Et c'est pour ça qu'en général, on les retrouve dans des zones très montagnardes ou très forestières ou des îles isolées. C'est juste que c'est les derniers endroits où on leur fout la paix, en fait. Par exemple, les Sannes qui vivent dans le Calahari ne se sont pas dit « Ah, c'est là que j'ai envie de me réveiller tous les matins, c'est trop bien ». Non, ils se sont fait repousser dans un des déserts les plus arides du monde par les agriculteurs bantous ou autant tôt, qui étaient plus nombreux et mieux équipés. Ils sont juste dans l'endroit où on les a laissés tranquilles. Leur culture est le résultat de tous ces contacts antagonistes sur des milliers d'années. Donc oui, leur culture a changé depuis le paléolithique. D'autre part, le fait de les appeler « peuples du paléolithique » comporte une connotation très très forte et je vais faire un petit parallèle avec la biologie très rapide pour essayer de rendre le truc plus neutre. Toutes les espèces vivant du monde qui nous entoure sont aussi évoluées les unes que les autres. Un arbre, une bactérie, un chimpanzé ou un manifestant en colère, toutes ces espèces sont aussi évoluées les unes que les autres. L'illustration de la marge du progrès est très critiquée par les biologistes parce qu'elle laisse penser que l'évolution, c'est un processus linéaire dont l'ultime parachèvement, c'est l'homme. Alors que non, toutes les espèces actuelles vivantes aujourd'hui sont au même stade d'évolution. Les humains n'ont pas plus évolué que cette espèce-là de poissons parce que les deux espèces ont continué d'accumuler des mutations et d'être sélectionnées au cours du temps, etc, etc. Si on revient aux cultures humaines maintenant, on a tendance à les aligner sur un axe technologique avec les japonais et les suédois tout à droite et bah du coup les sentinelles tout à gauche, les peuples primitifs du paléolithique chasseurs-cueilleurs. Les sentinelles n'ont même pas découvert la première technologie du jeu civilisation, alors que nous on pose des sondes sur des comètes à 1,5 milliard de kilomètres. Certes, sauf que la culture, c'est un prisme arbitraire. Si on ne décide pas d'utiliser la technologie comme une échelle de valeur, alors on se retrouve tout simplement avec ces cultures sont parallèles. Et c'est tout. Elles ne font certes pas partie du monde agricole, techno-industriel ou scientifique, mais on ne fait nous-mêmes pas partie du monde de ces chasseurs-cueilleurs, animistes et tribales. Les deux sont aussi valables l'un que l'autre. Je sais à quel point c'est difficile de ne pas faire cet axe de valeur. Notamment, on aurait vraiment tendance à dire « oui, mais notre espérance de vie est plus longue » ou « notre mortalité infantile est plus basse » ou « on a plus de connaissances sur le monde qui nous entoure ». Mais chacun de ces critères est une échelle de valeur arbitraire. Et c'est justement là où je veux en venir, c'est qu'il peut exister différents systèmes culturels qui ne partagent fondamentalement pas les mêmes valeurs. Juste un petit aparté, mais tout ce qui concerne d'ailleurs les histoires d'espérance de vie chez les chasseurs-cueilleurs par rapport aux agriculteurs, on va y revenir très bientôt dans un épisode. Ils sont pas en retard par rapport à nous, ils sont dans leur monde à eux, et nous, on est dans notre monde à nous. C'est tout. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le thème des sentinelles. Si ce thème vous intéresse, je vous conseille très très vigoureusement d'aller jeter un oeil à la dernière vidéo de Passé Sauvage, qui est une chaîne d'anthropologie, qui est tenue par une anthropologue et archéologue de formation. Elle arrive en fait à une conclusion assez similaire sur le fait qu'il n'y a pas un qui est moins avancé que l'autre. Les deux sont très complexes et ont des objectifs très différents. Voilà, portez-vous bien, passez de très bonnes fêtes, ne faites aucune résolution, vous n'allez pas les tenir, et on se retrouve en janvier pour un gros projet de vidéo que j'ai hâte de vous montrer, parce que ça fait très longtemps qu'il est censé être sorti. J'en dis pas plus. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz